Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux marques différentes. En fait, j'ai deux produits de la marque Jouviance et j'ai trois produits de la marque The Body Shop à vous présenter. Donc, on va commencer par la marque Jouviance. J'ai ce produit qui est le Restructive Rétinol de Jouviance. C'est un 30 ml et c'est vendu 55 $. C'est fabriqué au Canada. En fait, c'est une crème qui est anti-âge au rétinol, qui est autant pour le jour, la nuit et pour le contour des yeux. C'est la crème numéro 1 au Canada. Le packaging est très classe, il est comme argenté, ici c'est écrit en rose. et il y a de la typographie aussi, en blanc. Je vous montre le produit. Donc, ça ressemble à ça. C'est vraiment très, très classe comme produit. On l'ouvre ici et ça vient avec un embout. Donc, c'est très hygiénique aussi. En fait, c'est une crème qui est faite à base de trois produits, qui va donner une peau plus rebondie et plus lisse. Ces trois produits-là, c'est le rétinol, les peptides et l'acide hyaluronique. Ça contient deux fois la concentration de rétinol pur, sans risque d'irritation pour la peau. Donc, ça travaille la texture, la luminosité, les rides et la fermeté. C'est une crème qui est légère, qui pénètre facilement. C'est sans danger, même pour les peaux sensibles. C'est sans parabènes, sans sulfate, sans phtalate, sans huile minérale, sans colorant, sans fragrance artificielle, ni ingrédients d'origine animale. Puis, c'est aussi non testé sur les animaux. Donc, c'est un très bon produit. Au niveau des résultats, c'est censé réduire les rides et les ridules. Ça uniformise le teint, ça active l'éclat, ça resserre les pores, ça adoucit et ça lisse la peau et ça améliore l'hydratation. C'est un produit aussi qui a été développé par les dermatologues. Donc, il n'y a pas de danger à l'utiliser. Ils disent de l'appliquer en couche fine. Personnellement, j'ai trouvé que c'est une crème qui était très pratique parce qu'elle a trois fonctions. On peut l'utiliser comme crème de jour, comme crème de nuit et même pour le contour des yeux. Donc, dans le fond, ça revient rentable étant donné qu'on n'a pas besoin d'acheter en plus une crème contour des yeux aussi. J'ai trouvé aussi que c'était des bons ingrédients. J'ai trouvé que la crème était non grasse. Le seul bémol, c'est que quand on l'applique, ça fait un effet blanc. C'est-à-dire qu'il faut frotter longtemps. Ils disent que ça pénètre rapidement. Personnellement, moi, je ne trouve pas. Parce que quand on frotte, il faut frotter longtemps parce que ça fait comme du blanc sur le visage. Je ne sais pas comment expliquer. C'est plus difficile à rentrer. D'un autre côté, eux, ils disent d'appliquer en couche fine. Peut-être que moi, j'en mettais un peu trop. Je ne sais pas. Pourtant, je ne suis pas portée à crème beaucoup. Mais en tout cas, c'est juste le seul bémol qu'il y a à ce produit-là. Autrement, je trouve que c'est un excellent produit. avec un très beau packaging. Donc, je vous le recommande. C'est vraiment une bonne chose. Ensuite, on a le Focus FX de Jouviance qui est 15 ml et qui est vendu 45 $. Moi, j'ai eu les deux produits en cadeau parce que c'était un emballage cadeau. Ça venait ensemble. Puis ça, c'est le sérum pour les yeux au rétinol. Ça corrige la zone du contour de l'œil, les pattes-doigts, les rides. Ça liffe les paupières supérieures et ça lisse les paupières inférieures. Ça lisse aussi les rides du lion. Ça, c'est les rides qu'on a. C'est les deux petits ondes, là, entre les sourcils. Les rides que presque tout le monde a ou tôt ou tard dans leur vie. Donc, on peut l'appliquer aussi entre les deux sourcils pour atténuer les rides du lion. C'est approuvé aussi par les dermatologues pour les peaux sensibles. C'est fait avec l'acide hyaluronique et de l'argiroline qui nourrissent et raffermissent les cernes. Et il y a aussi du SWT7. Ça, ça se trouve être une molécule qui traite les rides entre les sourcils. Je vous montre de quoi ça a l'air. Encore une fois, le packaging est vraiment très, très beau. Ça fait très, très classe, ça aussi. C'est dans le même genre que l'autre. C'est un produit qui est sans parabènes, sans sulfate, sans phtalate, sans huile minérale, sans colorant, sans fragrance artificielle. Et sans ingrédients d'origine animale. C'est non testé sur les animaux. Donc, je vous montre comment l'appliquer. C'est particulier. Au début, je ne savais pas du tout comment faire. Il faut dévisser le petit bout. Comme ça. Ensuite, on en met vers le bas et le liquide va aller ici. Dans le fond, c'est un gel, une sorte de gel quand même assez liquide. Et on presse cette partie-là pour faire sortir le produit au bout. Donc, moi, ce produit-là, j'ai adoré tout ce qui est sérum qui est sous forme de gel quand même assez liquide. J'adore ça. Puis, je trouve que c'est vraiment un très bon produit, ça aussi. Donc, je vous recommande ce produit-là aussi. Maintenant, on va passer au produit de Body Shop. Donc, j'ai fini par me procurer le sorbet corporel au Moringa qui est un produit que je cherchais depuis très, très longtemps parce que je trouvais ça vraiment intéressant l'idée du sorbet qui est une sorte de gel dans le fond mais qui est hydratant. Donc, je trouvais que c'était rafraîchissant pour l'été. Ça, c'est un 200 ml et c'est vendu 15 $. Donc, c'est un produit qui est hydratant et ça parfume délicatement la peau au Moringa. Le Moringa qui est une fleur, c'est cette fleur-là ici. et ça sent délicieusement bon. J'avais déjà senti cette odeur-là chez The Body Shop et je n'avais pas accroché. Cette fois-ci, oui, je trouve ça vraiment délicieux comme odeur. C'est une hydratation qui est légère et durable. Ça pénètre facilement. C'est à l'huile de graines pressées à froid qui provient des gousses de Moringa récoltées à la main. C'est sans test sur les animaux. Ça soutient le commerce équitable. Je trouvais que l'idée du sorbet c'était une idée très novatrice et ça faisait très longtemps que je voulais l'essayer. La texture du sorbet, c'est un peu comme un gel. Je vais vous montrer. Donc, ça ressemble à ça. C'est vraiment particulier. Et l'odeur, là, c'est vraiment, là, wow! C'est une odeur florale qui est très, très agréable. C'est ça. C'est une texture de gel, mais c'est non gras. Puis, moi, j'ai pris au Moringa, mais il y avait aussi à la mangue, au pamplemousse, aux fraises et à la clémentine. Mais par contre, quand on frotte ici, quand on en met partout sur le corps, on sent une matière qui est un petit peu fibreuse. Moi, c'est ce que j'ai moins aimé du produit. À l'intérieur, il y a de l'aloise qui est bio et issue du commerce équitable. Puis, ils disent qu'on peut le mettre au frigo avant de l'appliquer, ça fait encore plus frais. C'est un produit qui laisse la peau douce et qui sent bon. Personnellement, bon, moi, tous les commentaires que j'ai entendus disent que c'est pas collant. Moi, je suis la seule qui trouve que c'est un peu collant quand on le met. C'est ce que j'aime le moins de ce produit-là et c'est aussi fibreux, comme je disais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a comme une matière fibreuse qui m'agace et que je n'aime pas vraiment. Tout le monde, dans tous les commentaires que j'ai vus, il n'y a personne qui dit que c'est collant. Donc, fiez-vous pas à moi, mais personnellement, moi, j'en ai mis sur les bras, sur les jambes et je trouve que ça colle ensemble. Je trouve ça vraiment désagréable à cause de ça. Donc, personnellement, moi, je n'aime pas ce produit-là. Je pensais l'aimer, pourtant, parce que ça faisait longtemps que je voulais l'avoir pour l'été, mais c'est ça. Finalement, je trouve que c'est une matière qui est un peu collante. Donc, moi, je ne rachèterai pas. Oups! Ensuite, j'ai pris le yogourt corporel à la banane de Body Shop, aussi. Le packaging est vraiment trop mignon. Le conteneur ressemble vraiment un contenant de yogourt, mais en plus gros. Donc, il est jaune et sur le dessus, on voit des bananes sur un fond rose. C'est vraiment juste trop mignon. J'aime beaucoup le packaging. Ça, c'est un 200 ml et c'est vendu 16 $. C'est une nouvelle formule légère qu'ils ont fait, qui pénètre instantanément. Ça procure 48 heures d'hydratation légère. Ça peut être appliqué sur la peau humide après la douche. Donc, c'est pratique quand on est pressé, on prend une douche, on met ça vite fait. Ou ça peut être sur la peau sèche. C'est un gel crème végétalien à 100 %. Donc, c'est un produit qui est vegan. C'est enrichi avec la purée de bananes bio et du lait d'amandes bio. C'est une série spéciale limitée qu'ils ont fait. Donc, l'emballage est vraiment très ludique. C'est une odeur de bananes qui est délicieuse. Oui, ça sent vraiment beaucoup la banane. J'ai vu qu'il y avait d'autres produits à la banane, mais il y avait aussi la crème pour le corps. J'ai choisi le yogourt parce que je trouvais que ça sentait encore plus la banane que la crème pour le corps. Donc, je vous montre la texture. C'est vraiment gélatineux. C'est un peu comme une gelée. C'est entre, je dirais, c'est entre la gelée et la crème. Donc, ça ressemble à ça. Je vais en mettre ailleurs. C'est très, très, très léger. C'est hyper rafraîchissant pour l'été. Et ça sent, mais tellement bon la banane. C'est incroyable. Donc, on n'a pas besoin d'attendre aussi pour s'habiller quand on l'applique. On peut prendre notre douche tout de suite en mettre et s'habiller tout de suite après. C'est un produit qui est non testé sur les animaux. C'est testé dermatologiquement. C'est sans huile minérale, sans paravène. Donc, après avoir testé ce produit-là, moi, j'adore. J'adore vraiment ce produit. L'été, là, pour l'hydratation légère, c'est parfait. Je ne mettrai pas ça l'hiver parce que je trouve que ce n'est pas assez hydratant, mais pour l'été, c'est juste parfait. L'odeur présente de la banane, là, c'est incroyable comment ça sent bon. C'est sous forme de gel. C'est non collant. Puis, c'est très rafraîchissant. Ça hydrate bien aussi. Ce produit-là, il n'est pas fibreux, contrairement à l'autre produit ici, qui est le sorbet. Il n'est pas fibreux et il pénètre rapidement dans la peau et il n'est pas du tout collant. Donc, celui-ci, je l'ai adoré. Et je vais en racheter dans d'autres odeurs aussi parce qu'il ne se fait pas seulement à la banane. Comme dernier produit, on a la crème de douche encore une fois à la banane. Je suis une très grande fan de cette odeur-là. Malheureusement, c'est difficile à trouver. Je suis contente que The Body Shop, en effet. Je sais qu'ils ont aussi un shampoing et un revitalisant à la banane pour ceux qui ça intéresse. Donc, moi, j'ai pris la crème de douche. C'est un 250 millilitres. C'est 10 $. C'est enrichi avec la purée de banane bio puis ça laisse la peau fraîche et parfumée. Ça aussi, c'est un produit qui est 100 % vegan. C'est une crème de douche estivale en série spéciale. Donc, elle va peut-être partir bientôt. C'est un emballage, encore une fois, qui est très amusant. Juste la couleur de la banane pour le gel, c'est intéressant. On voit les bananes avec encore un fond rose dans le même genre que leur yogourt. Donc, c'est vraiment amusant comme emballage. Ça mousse instantanément puis l'arôme, c'est la même chose que l'autre. Ça sent super bon. Dans la douche, ça fait original aussi comme odeur. Ça fait différent des autres qu'on a souvent aux autres fruits. Moi, j'ai adoré ce produit-là. C'est non testé sur les animaux. C'est testé dermatologiquement aussi. Puis, j'adore son parfum. Je trouve que ça mousse bien. J'aime le fait que ce soit vegan aussi. Puis, j'aime beaucoup les crèmes de douche. Je trouve que c'est plus onctueux qu'un gel douche ordinaire. Donc, je rachèterai si je le revois éventuellement. C'est tout pour mes produits Jouviance et de Body Shop. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501